ABECA Matin, ABECA Matin, ABECA Matin, l'interview. Sidonie Ficac et le docteur Louis-Marie Cagde. Bonjour docteur Louis-Marie Cagde et bienvenue sur ABECA Matin dans la ville de Douala. Bonjour Sidonie Ficac et bonjour à tous nos aimables auditeurs d'ABECA. Nous vous adressons avant toute chose nos félicitations sur le mur de l'ambassade des Etats-Unis au Cameroun. Nous avons vu ce message. Félicitations au docteur Louis-Marie Cagde et à l'ensemble de l'équipe de recherche international study of the U.S. Institutes, alumnie sur le fact-checking pour la publication et la présentation réussie de son premier article de recherche. L'article intitulé « Fact-checking, AC Development in Journalism, Perspectives et pratiques professionnelles » présente les idées novatrices de 10 chercheurs répartis dans 10 universités de 8 pays. C'est vrai que nous adressons nos félicitations et nous souhaitons surtout comprendre davantage ce dont il est question. Docteur Louis-Marie Cagde. Oui, le 3 juillet en Nouvelle-Zélande, nous avons présenté un travail portant sur le fact-checking comme nouveau journaliste à la conférence internationale de l'Association mondiale pour les médias et la communication. C'était lors de cette grande messe de la communication et des médias au monde qui se tient chaque année. Et cette année, c'était en Nouvelle-Zélande à Christchurch pour être plus précis. Et donc, déjà, être retenu pour faire une communication dans un cadre contre celui-là, qui quelquefois est très sélectif, était un vrai défi. Et ensuite, présenter ce travail qui regroupe 10 chercheurs de 10 universités réparties dans 8 différents pays, C'est aussi important. Cela concerne l'ambassade des États-Unis, d'une part, et le programme d'échange suivi, Study of the U.S. Institute, parce que ce sont les chercheurs, sont tous bénéficiaires de cette bourse qu'offre le département d'État américain pour étudier de façon plus pointue sur certaines questions, comme celles liées aux médias et à la démocratie. Et j'ai été bénéficier de cette bourse, qui m'a conduit au Concrete, Masque Media and Communication, à Phoenix, Phoenix en Arizona, où j'avais été lauréat en 2022. Voilà. Et donc, nous avons constitué ce groupe de recherche, qui est aussi, dans le cadre de ce programme-là, une première. Et c'est pour ça que l'ambassade relaie cette information qui fait partie de mon actualité, oui. Ça ne s'est pas passé au Cameroun, c'était en Nouvelle-Zélande, et ça fait partie des choses qui m'ont occupé ces derniers mois. Merci, Dr Louis-Marie CAC2, de représenter valablement le Cameroun, partout où vous vous trouvez. On parle de questions qui touchent. Le bien-être des Camerounais, leur situation permanente quotidienne, 90% des 10 000 francs CFA des timbres que les Camerounais paieront, iront dans les caisses du Consortium Germano-Portugais. Et le quotidien Mutation en fait même la une de son journal de ce matin, timbre sur la carte nationale d'identité, la part du Lyon. Voilà. Nous avons perdu le Dr Louis-Marie CAC2, que nous allons retrouver dans un très court instant, le temps pour nous, voilà, lui qui nous revient, Dr Louis-Marie CAC2. Merci d'être de retour. Nous nous sommes rendus compte que nous vous avions perdu. Oui, je suis là. Voilà. J'étais donc en train de parler du quotidien Mutation, qui parle à sa grande une de ce jour, du timbre sur la carte nationale d'identité, et qui titre donc la part du Lyon. Selon un document de la Direction générale des impôts en circulation, le prestataire germano-portugais touchera une cote-part de 90% sur le produit du droit de timbre de 10 000 francs CFA que versera chaque requérant de la carte nationale d'identité. Quel commentaire faites-vous de cette information ? La situation est très grave. Et quelquefois, le grand public n'est pas informé de toutes les batailles. Les partis politiques comme les nôtres mènent au sein du Parlement. Les gens demandent quelquefois à quoi c'est nos présences dans le Parlement. Mais voilà un exemple concret. Hier, le siège régional du SDF à Yaoundé s'est tenu une conférence de presse du SDF sur le rendu parlementaire. Et pour expliquer aux Camerounais exactement les détails sur ces éléments-là, puisque le SDF, au regard de ce qui pourrait être considéré comme une autre trahison, une autre trahison, j'insiste sur le mot, avait demandé et même obtenu qu'il y ait une session spéciale au niveau de l'Assemblée nationale sur cette question de cartes nationales d'identité et notamment d'attribution frauduleuse du marché argentique qui, si vous regardez le profil de cette entreprise en Allemagne, n'est pas du tout qualifiée ou n'a rien de spécial pour venir au Cameroun se prévaloir de produire les cartes nationales d'identité au Cameroun. Sur la question, permettez-moi un peu docteur, est-ce que ça pourrait être une société écran ? C'est une société écran visiblement, parce que c'est une société qui ne vaut que 30 000 euros en Allemagne, donc elle ne vaut strictement rien, elle n'a pas une expérience dans ce domaine-là. Et donc c'est une société écran pour un marché de 320 milliards. Et donc au moment où nous sommes souvent divertis par des thématiques qui ne profitent en rien au pays, et donc on se laisse entraîner par les faits divers, il y a que notre pays est bradé et il y a aussi que notre pays est pris en otage. Et il faut dire, pour le dénoncer, que l'accord signé le 13 mai 2024 entre la délégation générale de la sécurité nationale et cette société écran a été illégal, parce que le ministère en charge de la passation de marché public n'est informé de rien, ce qui ne correspond donc pas au code de marché public au Cameroun, et ce qui doit normalement et purement et simplement être annulé. Mais la présidence de la République ou encore l'autocratie qui gère le pays, et c'est toujours, et ça a été toujours notre position, notre principal adversaire au Cameroun n'est peut-être même pas le RDPC, parce que le RDPC ne gère pas le pays. Nous considérons le RDPC comme une commission de liquidation, c'est-à-dire que les gens ont fini de manger et le RDPC vient laver les assiettes. C'est un peu comme ça. Il y a un petit groupe de personnes qui gèlent le pays qui n'appartiennent pas au RDPC. Le RGPR n'est rien dans le RDPC. Mais c'est encore eux qui mettent cette pression pour qu'il n'y ait pas d'avancement, qu'il n'y ait pas de claté, que le pays reste dans l'opacité. Et c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors que lundi passé, la session spéciale avait été prévue, il y a eu une grosse pression. D'abord pour repousser à mercredi, ensuite pour repousser à vendredi. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Parce que cette pression, si vous discutez avec des membres du bureau de l'Assemblée nationale, et Dieu seul sait que le SDF y est représenté, vous allez comprendre pour ceux qui sont là depuis 1992, qui n'ont jamais eu comme ça, ils n'ont jamais eu ce genre de pression de leur vie parlementaire, ou bien de leur vie au bureau. Ce qui veut dire qu'on a mis du doigt sur le réel problème du Cameroun. Et c'est à partir de ce moment que les Camerounais doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Et donc nous avons fait une conférence de presse sur cette question-là hier. On n'en fait pas toujours. Et si on l'a fait, ça veut dire que la situation est catastrophique. Pour que le grand public soit informé qu'il y a une grosse mafia qui s'est construite autour de nos institutions, et que cette question sur la souveraineté du Cameroun, sur l'identité des Camerounais, est une haute trahison. Et cela doit, à partir de ce moment, interpeller tout le monde. Et que même la signature du président de la République a été prise en otage. Puisque c'est raillé à l'Assemblée nationale sous forme d'ordonnances, ce qui est déjà contre nature. Puisque le président de la République n'a pas à prendre une ordonnance au moment où il y a eu une session parlementaire en cours. Et c'est que l'ordonnance se sciée lorsque peut-être 32 sessions. Mais il y a une session parlementaire qui est en train de siéger. Il y a un congrès, même qu'on a organisé pour faire prêter serment à un seul individu, ce qui nous a coûté plus de 50 millions. C'est encore une grosse gabégie. Il y a tout cela qui est en cours. Mais le président de la République nous informe que le président de la République a pris une ordonnance pour qu'il y ait augmentation du timbre pour la production de la carte nationale d'identité. Ça n'a aucun espèce de sens. C'était une mafia. Et d'ailleurs, le gouvernement est divisé sur cette question-là. Et vous devez savoir que cela aura beaucoup de difficultés à passer. Et notre plus grosse bataille maintenant est le fait que cela ne figure nulle part dans la loi de finances 2025. Et que cela ne dure que le temps que cette mafia-là soit entièrement démantelée. Vous devez comprendre qu'il n'est pas possible que l'on attribue le marché à une société qui n'apporte strictement rien. Ou bien que l'on attribue en concession nos centres de production des cartes d'identité dans un contexte où il y a des solutions au niveau local. Elle est qu'on produit des cartes électorales avec des cartes d'électeur avec un centième de ce budget. Et personne ne se plaint. Ce qui veut dire que toutes les solutions existent. Ce que le grand public doit savoir, c'est que l'imprimerie nationale avait été lancée, entre autres, pour accomplir ces missions-là. Et donc nous ne pouvons pas être dans une situation où l'imprimerie nationale est en faillite. Où nous avons la capacité de recapitaliser l'imprimerie nationale pour qu'elle soit à la hauteur des engagements ou bien des attentes du Cameroun. Et nous mettons complètement ça de côté. Nous mettons tous les professionnels camerounais de côté. Et nous allons chercher une société écran pour dilapider 320 milliards. Et donc la logique de ce genre d'approche qu'on appelle le BOT doit s'appuyer sur le capital. A savoir que l'État n'a pas les moyens. L'État cherche une société qui a les moyens, un investisseur qui a les moyens. Et c'est pour ça que l'État met en concession. Donc à c'est que la société investisse. Et en retour, la société exploite pendant un certain nombre d'années pour récupérer son investissement. C'est ça la logique. Or, dans ce cas-ci, Augentic met zéro franc. Et Augentic a 9 000. Et donc on augmente le temps pour donner l'argent aux Augentic. Augentic qui n'est compétitif en rien. Toutes les sociétés camerounaises ont mieux, je veux dire dans la biométrie, mieux loti qu'Augentic. On lui donne ce marché sans passer par le cours du marché public. Et donc ce contrat reste opaque. Les députés ne demandaient qu'à voir leur contrat. Que la DGSN vienne avec le contrat en voie. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pourquoi est-ce qu'on rend ça opaque ? C'est tout ça que la représentation nationale voulait voir. Et ça, ça leur a été refusé. Et donc vous comprenez qu'il y a un gros souci. Et que cela concerne une question comme l'identité des Camerounais et dont la citoyenneté des Camerounais. Nous tous, aujourd'hui, si le Cameroun n'a pas la possibilité de contrôler ses citoyens, ça veut dire que le pays n'existe pas ou que le pays appartient à des individus. Et je crois que c'est beaucoup plus ça le sens. Qu'il y a un groupe d'autocrates qui prennent en otage le pays, qui prennent en otage la carte d'identité du pays. Et qui font en sorte qu'on sera obligé de marcher avec et pour eux, puisqu'on ne pourra pas fonctionner sans identité. Et c'est ça qui est regrettable et c'est ça qui relève de la haute trahison. Et donc voilà où on en est au Cameroun aujourd'hui. Oui. Docteur Lumaricac, est-ce qu'on peut comprendre dans les usages de négociations qu'on puisse avoir une société qui gagne un marché dans un pays et qu'elle en soit être bénéficiaire de 90% de part. Alors que le pays qui abrite les installations, le pays qui va mettre à contribution la main d'oeuvre à un certain niveau, en soit apercevoir uniquement 10%. Qu'est-ce qui est prévu normalement dans le cadre des négociations ? C'est atypique madame. C'est incompréhensible. Si vous dites ça plus fort, hors du Cameroun, on ne comprendrait pas. C'est atypique. Ça n'existe pas ça. Je vous expliquais les modèles qui existent, qu'on appelle BOT. Et sinon c'est le marché public qui se fait sous fonds publics. Or ce que vous êtes en train d'observer, c'est que les mi-francs qui restent même ne vont pas dans le trésor. Le trésor public qui est donc l'argent du contribuable à zéro. Après c'est la DGSN. Et donc les mi-francs c'est la DGSN. Ce n'est pas le trésor. Ce qui veut dire que si le ministre des Finances veut utiliser cet argent pour autre chose, il n'y a pas de possibilité. C'est la DGSN. Et donc c'est plus grave que ça. Et donc nous ne pouvons pas le dire avec précision parce que la convention n'est pas dehors. La convention a été rendue secrète. Vous comprenez un peu. Et c'est pour ça que la représentation nationale voulait voir la convention. La représentation nationale voulait demander à la DGSN de venir avec la convention devant les députés pour s'expliquer, pour dire ce qu'il y a dedans. Et ils ont fait tout type de pression madame. Mais je dis tout type de pression pour que cela n'ait pas lieu. Nous espérons, et c'est la raison d'être de la conférence de presse d'hier, c'est qu'avant de clôturer la session, que le président de l'Assemblée nationale tient bon et que l'on convoque effectivement cette session spéciale pour délivrer le Cameroun. Sinon, le Cameroun est mort. Sinon, il ne faut pas qu'on continue de gesticuler. Si nous ne pouvons pas contrôler les questions de souveraineté, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que le pays est bradé. Ça veut dire que le pays n'existe pas. Et c'est ça la dimension et la gravité de cette question autour de la carte nationale d'identité. Il ne s'agit pas simplement de la question du prix. D'ailleurs, sur ces questions de souveraineté, on a promis la gratuité au Cameroun. Et nous disons que si nous avons la possibilité, la carte nationale d'identité sera gratuite. Comme la carte de lecteur, c'est possible, c'est un petit financement. Si on peut donner les cartes de lecteur gratuitement, pourquoi est-ce qu'on vendrait les cartes nationales d'identité à 15 000 ? Dans un contexte où les cartes de lecteur aujourd'hui permettent même d'identifier les Camerounais. Nous sommes même poussés à demander aux Camerounais de faire plutôt les cartes de lecteur et de laisser tomber cette histoire d'identité qui est une grosse mafia. Puisque vous vous identifiez très bien avec les cartes de lecteur. Et donc, ce qui est important pour les Camerounais, ils doivent savoir, c'est pour ça que nous les incitons à aller s'inscrire. C'est d'avoir ces cartes de lecteur qui vous donnent plus de citoyenneté que ce que nous pouvons entendre par carte nationale d'identité aujourd'hui. Et je dis bien que produire les cartes de lecteur coûte 100 fois moins que ce qu'on est en train de vouloir nous faire aujourd'hui. Et c'est plus ou moins la même technologie, c'est la même biométrie qui est utilisée dans les deux cas. Et il n'y a aucune espèce d'explication. Et donc, en toute république, vous avez un groupe de personnes qui se donnent à manger, qui se donnent à manger. Et au vu aussi de tout le monde, personne ne fait rien si ce n'est des partis comme le nôtre. Nous avons bloqué déjà cette histoire. Et on dit que vous allez voir que les payages ne marchent pas. Parce qu'on a bloqué ça au niveau de l'Assemblée nationale. C'était aussi une grosse supercherie. L'homme veut mettre en concession pendant 20 ans, ça au moins on le savait, pendant 20 ans, la gestion du péage. On a une construction qui n'a strictement rien apporté. Et pour quelque chose qui normalement devrait être attaqué par la Chambre des comptes. Et tout ce qu'il y a comme lutte contre la corruption au Cameroun, comme organisme de lutte contre la corruption au Cameroun. Parce que, figurez-vous, pour 14 péages, l'État du Cameroun s'est endetté à hauteur de 14 milliards pour construire ces hangars que vous voyez abandonnés. C'est inacceptable. Et la supercherie dans l'histoire du cadre national d'identité est exactement la même chose. Des gens qui sont en train de se partager l'État, de privatiser l'État. Et des choses qui doivent être au cœur de nos prochaines batailles politiques dans les jours à venir. Docteur Lumaricac, peut-être, quand on vous entend parler, cela pourrait rejoindre la pensée de certains Camerounais qui disent que le pays a déjà été vendu. Il reste simplement qu'on partage l'argent à tous les Camerounais. Là, c'était juste pour blaguer un tout petit peu. Et finir notre entretien avec, en deux minutes, un mot sur la prorogation éventuelle du mandat des députés à l'Assemblée nationale. La proposition de loi est sur la table et on attend de voir dans quelques minutes, en fait dans quelques jours, ce qu'on aura comme réponse sur cette prorogation. Un mot là-dessus en deux minutes pour sortir de cet entretien. Oui, c'est encore cette autocratie qui n'a aucun espèce d'intérêt pour que les choses changent, pour qu'il y ait mouvement, pour que la démocratie s'exprime. Et qui veut, par tous les moyens, maintenir la situation actuelle le plus long possible. Et c'est un peu cette explication-là. Ils ont convoqué le gouvernement hier en session extraordinaire du conseil de cabinet pour examiner aussi la question de la prorogation des mandats des conseillers municipaux. Et donc ça va se faire plus ou moins de façon simultanée. Et c'est un déni de démocratie et cela participe à la fraude électorale. puisque dans un pays où les élections sont libres et transparentes, le calendrier électoral est connu. Et ce n'est qu'au Cameroun que le calendrier électoral n'est jamais connu, ce qui est un mécanisme de fraude. Aujourd'hui, il va nous être vraiment impossible de savoir quand vont se tenir les prochaines élections. Et si vous ne savez pas quand se tiendront les prochaines élections, vous ne serez jamais prêts. Vous ne pouvez pas vous préparer. Imaginez-vous des athlètes ou des sportifs qui vont à une compétition ou qui se préparent pour une compétition sans savoir quand la compétition aura lieu. Alors ça fait que quoi que vous fassiez, vous pouvez même vous fatiguer avant la compétition, vous comprenez ? Tout à fait. Et c'est exactement ce que veut cette autocratie qui nous dirige aujourd'hui. Nous étions prêts pour gagner les élections en janvier prochain parce que les élections, si le calendrier était tenu, devait être le 29 janvier prochain. Nous étions prêts. Maintenant, on nous renvoie dans une compétition qui n'a pas de date. Et on verra bien ce qui va sortir de leur démarche là, parce que vous devez savoir que techniquement, ils peuvent reporter deux fois. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils reportent pour un an, disent-ils, dans la consultation jusqu'à présent, qu'on peut être su que dans un an, ils ne vont pas encore reporter pour une autre année. Ce qui rend la situation très précaire. Et donc, nous sommes dans cette situation où vous imaginez, par exemple, les cas de Coupe de Cameroun, où les équipes qualifiées pour la Coupe du Cameroun ne savent pas quand aura lieu le jour de la finale. Et ils ne savent pas s'ils se préparent intensément ou pas. Et un beau jour, on vous dit que c'est demain, vous n'étiez pas suffisamment préparé. Cela peut arriver que ce soit au moment où vous avez relâché un peu. Et ça concourt à votre défaite. Et c'est un peu ça le système aujourd'hui. Donc, nous regrettons qu'on en soit là. Mais nous disons qu'il y a un des nominateurs communs à tout cela, c'est Socratie. Et il faut se faire en sorte, quel que soit le moment où ces élections, réussissent cette fois-ci le pari, le pari de les balayer définitivement. Et ce pari-là commence par le bas. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons tourner cette situation-là positivement pour dire que l'on nous donne encore assez de temps pour s'inscrire massivement sur les listes électorales et obtenir d'ici à là plus de 10 millions de personnes inscrites et donc une possibilité de mobilisation sans précédent pour effacer, pour éliminer cette autocratie. Merci docteur Louis-Marie Cacdeux pour cet entretien que vous nous avez accordé encore ce matin. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie et qui salue nos amis en studio. Didier Gormoni. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours et tous les matins pour informer les Camerounis. Merci docteur Louis-Marie Cacdeux. Docteur Louis-Marie Cacdeux, économiste et deuxième vice-président du Social Democratic Front, était l'invité de Sidon Ificac ce matin. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradioofficiel.com mais aussi en téléchargeant notre application Abk Radio Officielle sur Play Store et App Store.